Musique d'intro Yo salut tout le monde c'est Suza j'espère que tout le monde va bien Bon ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait de vidéo je vous avoue La raison c'est très très simple j'ai fait une espèce de petite pause de dofus Après quasiment 3 semaines de grand grand rush J'ai rush beaucoup les quêtes, les succès, les donjons, toute l'avancée de manière générale Moi je vais vous présenter la 3ème semaine là bientôt Mais je voulais juste faire un petit point là dessus Pour vous tenir au courant pour ceux que ça intéresse évidemment J'ai pas fait une pause, enfin je vais pas arrêter Temporis C'est une petite pause parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup rushé Temporis Donc c'est une pause dofus de manière générale, une petite pause tranquillax Et voilà mon but c'était juste de prendre un peu de recul et de faire un peu d'autre chose C'est pour ça que ces derniers jours j'étais même en live sur Valorant tout simplement Parce que j'ai réussi à choper la clé, enfin la clé et l'accès plus généralement au jeu Et du coup voilà, donc le but c'était de prendre un peu de distance avec le jeu Pour mieux y revenir, mais en revenant sur dofus j'allais pas revenir sur un Enfin je ne compte pas revenir sur un serveur plus officiel comme il disait elle Je continuerai sur Temporis parce que c'est vraiment un super serveur Et que je pense qu'il faut vraiment profiter jusqu'au bout Du coup on part sur la présentation de la 3ème semaine Donc je vous préviens la pause s'effectuer à partir de la fin du jour 6 Donc là d'ailleurs je n'ai toujours pas repris Mais voilà Bref du coup il n'y aura que 6 jours présentés Donc la vidéo sera normalement un peu plus courte que d'habitude Du coup on reprend directement avec le jour 15 Alors jour 15 on commençait du coup la 3ème semaine Du coup j'ai fait tous les donjons en score 200 pour un pote Qui permettait de débloquer les tempotons de la semaine 3 Ensuite avec mes potes on a fait tous les donjons Donc Tengu, Fossil, Coriandre et Canigrula Tout en idole turquoise Donc à part le donjon Tengu parce qu'il n'est pas demandé pour le dofus turquoise Mais le Tengu permet d'avoir accès au donjon coriandre Du coup on a fait tout avec les idoles du turquoise Pour que pendant le jour 15 je fasse le combat contre Fury Et j'obtienne mon dofus turquoise Donc jour 15 Alors je fais un petit parallèle amusant Mais quand j'avais repris dofus sur mon feka Enfin quand j'avais repris dofus sur mon feka en tout cas Il m'a vraiment fallu plusieurs semaines voire mois Pour avoir un turquoise Parce que je connaissais pas assez le jeu etc Et j'étais un peu plus noob que maintenant sur le game Et donc là c'est assez marrant de voir qu'en 2 semaines Enfin au 15ème jour je chope déjà le turquoise Bref Du coup on a fait tout ce qui est idole turquoise Le combat contre Fury et l'obtention du dofus A part ça j'ai fait tout ce qui est autres donjons Avec les derniers succès que j'avais pas Donc l'abra ancestral en score 200 Le choudini en collant Le moon status score 200 Le melou en premier score hardy duo Donc vraiment j'ai fait la totale Là c'est le menu complet Pour ce qui est du melou Après j'ai fait pas mal de quêtes Alors les quêtes c'est Je vous donne les noms Vous pouvez checker si jamais vous avez le niveau Et que ça vous intéresse Donc ça s'appelle Kiproquo Culture et élevage La foire au gobe La tribu pacifique Donc c'est un peu tout ce qui est le succès de Kanya J'ai fait aussi Les quêtes du succès Voyageuse imprudente Qui est aussi un succès Kanya Et j'ai fini ma petite journée Par un donjon ranoir duo Et un carnosaure en score 200 Qui m'a fait obtenir à peu près Environ 7000 points de succès Au niveau 189 Et avec 2439 temps potants Jour 16 Alors la jour 16 C'était une journée très très courte Il me semble que c'était un dimanche Si je me trompe pas Vraiment j'ai pas fait énormément Donc j'ai fini la quête de Kanya Pour avoir le crossmoglobe Il faut savoir que le tout dernier combat Pour avoir le crossmoglobe Il se fait tout seul Enfin il peut se faire tout seul obligatoirement Ne vous partez pas forcément du principe Qu'il faut avoir des mates pour le faire Vous prenez un chevalier Vous prenez l'égide Pour éviter l'érosion Vous prenez des sorts de boucliers Pour éviter que votre Le tortoroga de niveau 3 là Enfin de haut niveau Pour éviter qu'il prenne des dégâts Et donc le chevalier avec vous Ne peut jamais mourir Enfin le chevalier gralade là Il peut jamais mourir En même temps vous avez Votre chevalier qui peut donner Des résistances au démon Et en même temps vous Après vous prenez un corps à corps De votre élément Pour taper fort le démon Et donc ça passe vraiment tout seul Donc vous pouvez avoir le crossmoglobe Assez facilement En plus du succès A part ça j'ai fait le succès mob Dans de pierre Le succès mob Givrefourx Le donjon colossaux Pour avoir accès A free 3 notamment D'ailleurs on a pu le faire En full succès A part duo Et on a fini directement Notre journée Avec un donjon glours En score de 100 Plus le succès premier On passe directement Au jour 17 Donc assez rapidement Du coup Donc j'ai fait les quêtes Free ghost Notamment la quête Qui s'appelle Black vaseuse Ou c'est plus C'est un succès Ou une quête Mais je crois que c'est une quête J'ai fait un maître coreback En call en duo Pour avancer les succès Un dramac en duo score On a pu faire le vitiglourson En avis de recherche On a fait la canigroule En duo Parce qu'on l'avait pas On a fait le toxiolat Avec le score de 100 Avec circuler Et anacorette en plus Ce qui nous a ensuite permis De pouvoir continuer La quête des veilleurs Parce qu'il fallait que je fasse Un toxiolat Pour avancer la quête des veilleurs Donc j'ai même obtenu Le veilleur en ce jour 17 Pour ce qui est du veilleur Toujours le combat Contre les nutrosaurs Enfin le combat des nutrosaurs Le combat strambad Il est super simple aussi Avant de faire le combat Enfin tous les combats Xellorium J'ai pu obtenir Mort bloc Assez tard dans la nuit Donc ça je suis assez content Parce que vu que c'est du Xellorium 1 Bah c'est assez compliqué De l'avoir Et du coup après J'ai fait le combat Enfin les combats Xellorium Qui sont vraiment pas compliqués A part le caniglou Qui prend un peu plus de temps Il faut à mon avis Fermentation niveau 2 Et la flèche punitive Qui m'a vraiment beaucoup aidé A passer au dessus De tous ces heals Au passage Vous pouvez évidemment Prendre foug Ça peut aussi aider Le maître insuignable Pour éviter qu'il se heal trop Mais voilà Mais c'est passé Le combat contre Echo Pour finir le Veilleur Il est vraiment super simple Vous vous mettez Toujours derrière Gain Et puis vous le suivez Comme ça Comme un toutou Et puis ça passe vraiment tout seul Vous lui rajoutez des PMC nécessaires Vous vous rajoutez des PMC nécessaires Ou vous faites un bon bref C'est ultra simple Et donc du coup J'ai pu obtenir mon dofus des Veilleur A la fin de cette journée 17 Donc j'ai fini cette journée 17 Au niveau 192 Avec 7600 points de succès Et 2609 temps potants On en arrive au jour 18 Alors jour 18 J'ai effectué les quêtes Et Nutrosor de zone 2 Donc toutes celles de la zone Jusqu'au donjon Vu qu'elles sont vraiment pas compliquées Au niveau 192 Après j'ai fait les quêtes De Srandbad en zone 2 Toutes celles qui sont possibles de faire Donc je me suis arrêté A la quête qui s'appelle Troupier et Viande Fraîche Parce que c'est deux quêtes Qui demandent d'être vraiment Plusieurs pour pouvoir être faites Parce que c'est des combats de groupe Et c'est vraiment très compliqué Et en plus Elles bloquent tout le reste des quêtes Donc voilà Après j'ai fait beaucoup de quêtes Frigost Notamment Pêche en eau gelée Qui débloquent le donjon morceau Donc du coup le donjon morceau J'ai même à le faire pour 3 quêtes Monarchie absolue Suite de la pêche en eau gelée Et la quête qui s'appelle L'arène et le roi Ensuite j'ai fait le donjon bend Toujours pour le même type de quêtes Je l'ai fait en join me semble Après j'ai fait la quête Qui se lance devant l'ascenseur Pour aller au donjon morceau C'est une quête en gros Qui vous demande Donc c'est genre 4 quêtes Donc vous débloquez 4 quêtes Gratuitement quasiment Et vous devez faire juste des combats Contre des morceaux Donc vraiment c'est donné Quand vous êtes assez haut niveau C'est vraiment tranquille Donc avec cette quête là J'ai pu débloquer les 2650 en poteau Et donc le nouveau mantillier Qui est colorisable Et qui est stylé J'ai obtenu les 500 quêtes Donc à ce moment là Juste après avoir fini ces 4 quêtes là Et après ça Donc j'ai avancé les quêtes Frigos Notamment avec les quêtes Qui s'appellent Frigos T'une île pas comme les autres Et Malédiction J'ai fait le guerrier du chaos J'ai fait les quêtes Xelo 2 J'ai fait un Xli Un 42 barbare Je m'amuse à dire Xli Parce que ça fait chier tout le monde généralement Un Pico Blitz J'ai upé mon métier de sans costumage Parce que ça fait des petits succès Puis c'est vraiment pas compliqué de spammer des runes J'ai continué voilà la quête Malédiction de Frigos Qui fait partie des quêtes principales Donc là pour vous donner une petite idée J'en suis quasiment aux quêtes principales Mais de Free 3 Bon là ça commence à être un peu plus compliqué à faire Et ensuite les quêtes Alignement Je me suis arrêté aux quêtes 51 La quête 51 c'est la quête en gros Qui demande d'aller voir Nara C'est un mec planqué au fond d'une grotte Et il faut pas mal de monde pour pouvoir y avoir accès Donc j'attends que mes potes y arrivent Pour pouvoir l'avancer quoi Jour 19 La quête Donc j'ai fait la quête l'armée des ombres Donc c'est vraiment pas compliqué Surtout voilà vous pouvez faire le donjon ombre Vraiment facilement Étant donné que vous avez le sort bon Donc j'ai pu faire premier collant Alors premier collant c'est un petit tuto assez simple Donc vous pétez ombre en premier Et pour le collant c'est simple Vous prenez un cheval Vous vous collez Mais vous le mettez devant vous à chaque fois Comme ça il meurt Après il vous reste que vous Et vu qu'il reste que vous Vous pouvez plus foirer collant Et après vous faites des bonds Au bout de la map Et voilà vous pouvez pas rater ombre Après vous pourrez évidemment Des petits sorts de déplacement Pour bien mettre l'ombre d'ombre Dans la zone blanche Et puis voilà quoi c'est tranquille A part ça j'ai avancé Donc j'ai fait la quête Il préfère la mort en mer Pour avancer les quêtes Frigost Les quêtes aussi Chauffage à moindre frais Un volcan s'éteint La recherche de Dan la vie Pour avancer mission solution Autant que possible Il reste d'ailleurs que la quête Initiée du slip à avoir J'ai pu avancer jusqu'à A qui profite le bouffmout Et j'ai fait aussi La quête dépôt de ravitaillement Voilà donc ça c'est la suite De quête Frigost Qui fait pas mal de quêtes Et pas mal d'XE Ça fait plaisir En plus de ça J'ai fait les donjons Opsi, duo et statue Avec mon chevalier J'ai fait avec mes potes Le Minotot Enfin le Minotot En premier circulé Score 200 Le Bouwaker Hardy Pardon En score 200 Et donc j'ai fini La première quête Du tour du monde Avec ce Bouwaker Et on a du coup Avancé l'autre partie Du tour du monde Donc on a fait un Ouga Dernier et score Et pour finir Cette journée 19 J'ai fait la quête Hôtel de glace Qui m'a coûté Un bon 1,5 million Peut-être un peu plus 1,5 million De Kamas Juste pour faire cette quête C'est vraiment une horreur Et plus la quête Qui vient après l'hôtel de glace Il faut encore racheter des trucs Enfin bref C'est un trou Fait un gouffre financier Cette quête là C'est un truc de fou Et donc du coup J'ai fini cette journée 19 Au niveau 195 Avec 542 quêtes Et avec 8250 Point de succès Et donc on finit Avec la journée 20 Donc du coup La 6ème journée De ce rush Avant ma pause Donc j'ai continué Les quêtes frégostes J'ai fait donc tout ce qui est Mission solution La quête du slip La fin de la quête Dépôt de ravitaillement J'ai fait psychopompe Parce qu'on l'avait J'ai fait yeshti Et monsieur pingouin Parce qu'on l'avait aussi On a fait le donjon Gourlot le terrible En économe Le maléfisque en blitz Le fractal en blitz Le coulos en score de sang Et j'ai pu finir La quête mission solution Pendant la nuit Ce qui m'a Ce qui m'a permis D'avoir les 550 quêtes Et donc voilà J'étais toujours niveau 195 Et du coup Pour finir un peu Cette journée 20 J'ai commencé la quête Un ami qui ne vous veut pas Que du bien C'est une quête Qui se lance Au village en suivi Et qui demande De faire le coulos Donc va falloir Que je le refasse du coup Mais voilà Du coup on en arrive déjà A la fin de cette semaine 3 Donc c'est assez court Comme je vous l'ai dit Donc là c'est vraiment Une petite pause Je l'ai répété assez de fois Pendant le tout début De la vidéo Donc honnêtement Je pourrais pas prédire Quand je vais sortir des vidéos Dans le futur Sur Dofus En tout cas Je me tâtais à sortir Des petites vidéos sur Valorant Ou sur d'autres jeux Quand je tâtais D'autres jeux en attendant Et que j'ai pas vraiment Envie de faire du Dofus Mais j'insiste C'est vraiment une pause Enfin j'arrête pas Le Dofus temporis C'est une pause de Dofus Parce que j'ai vraiment fait que ça C'était du matin au soir Pas du matin au soir Je dis du matin au soir Mais je me levais à 15h30 De 15h30 à 7h du matin C'était Dofus tout le temps Tout le temps Je mangeais Dofus Je dormais Dofus C'était vraiment trop Du coup j'ai une petite pause Dofus tranquille Et voilà Du coup je pense poster d'autres vidéos Vraiment ça me saoule un peu Donc ça peut un peu vous divertir aussi Parce que le bon but C'est de poster des trucs Un peu marrants Qui voilà Qui vous font passer le temps Pendant ce petit confinement Un peu relou Mais voilà J'espère en tout cas Que vous profitez à fond De ce temporis Que vous n'hésitez pas A faire des pauses Quand vous en ressentez le besoin Ça reste quand même important Et que voilà Et j'espère que vous Passez un bon confinement C'est compliqué De passer un bon confinement Mais que vous le tolérez Suffisamment bien N'hésitez pas voilà Vous aurez l'esprit A profiter aussi de ce confinement Pour faire des choses Que vous n'avez pas l'habitude De faire en temps normal Et où que vous n'avez pas Le temps de faire Tant qu'à faire Autant tirer le bon de tout ça Et voilà Je vous souhaite de passer Une bonne fin de journée Ou une bonne fin de soirée Je vous dis à bientôt Pour de nouvelles aventures Phrase très bateau A la prochaine Ciao ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada